Bonjour Marianne, nous allons aller à notre cours de yoga hebdomadaire dans quelques instants et je voulais justement te demander depuis combien de temps est-ce que tu pratiques le yoga avec Stéphane qui est donc notre formateur à Canopé, site de Marseille. Alors je me suis inscrite au cours de yoga à la rentrée, donc au mois de septembre, mais je dois dire que j'y pensais depuis plusieurs années. Et que mon emploi du temps, mes activités professionnelles antérieures ne me le permettaient pas. Et donc j'étais très contente cette année de pouvoir m'y inscrire. Et qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien ? Alors déjà la séance elle-même, elle permet de décompresser, de se couper des préoccupations, des tensions du travail, parfois avec difficulté. et les faits en est bénéfiques dans la journée, voire même après. Ce qu'il faut quand même savoir c'est que c'est pas quelque chose, c'est pas de la gymnastique, c'est pas quelque chose qu'on fait et puis après on refait un mouvement et ça suffit, c'est en même temps aussi une façon d'appréhender les choses qui peut permettre à certains moments, c'est vrai par exemple quand on a des soucis ou quand on est fatigué, de pouvoir pallier à ces petits problèmes par des postures que Stéphane nous recommande. Et qu'est-ce que tu penses de cette initiative de dispenser des cours de yoga en l'occurrence au travail, sur le lieu de travail et en plus par un professeur qui est lui-même un collègue de travail ? Je trouve que c'est une très bonne initiative, ça permet déjà aussi d'avoir d'autres relations que des relations de travail avec Stéphane et avec les personnes qui participent, donc ce côté-là aussi est quand même très sympa. Et puis ça permet aussi de changer la représentation de la structure dans laquelle on travaille parce que ça veut dire qu'on y associe des moments de détente qui sont aussi des moments d'activité et donc qui permettent aussi, en tout cas moi ça me permet de prendre du recul par rapport à des choses moins agréables qui peuvent se passer soit au niveau du travail, soit ailleurs. Donc on va aller se détendre tout de suite puisqu'il est temps d'aller prendre nos tapis et d'aller au cours. Alors je ne dirais pas se détendre parce qu'en fait je trouve que par exemple tout ce qui est de la respiration est très difficile mais la détente on la ressent après, pas forcément sur le moment même. Parfait, merci.